Bonjour et bienvenue au podcast. Que vous soyez abonné Patreon, que vous regardiez sur YouTube, que vous écoutiez sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou encore que vous soyez à l'écoute de la station CIAX 98.3 FM. Patrick Lajeunesse au micro. Cette semaine, j'ai le bonheur d'accueillir Marie-Claire Roufagary. Marie-Claire qui travaille depuis plus de 20 ans à la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes comme coordonnatrice du volet de formation. Elle est médiatrice et tisse quotidiennement des liens entre la société d'accueil et les nouveaux et nouvelles arrivantes. De retour au podcast pour une deuxième participation, Jeanne-Marie Rougira est psychopédagogue et docteure en sciences de l'éducation. Elle est professeure en psychosociologie à l'UQAR depuis une dizaine d'années. Bonjour et bienvenue à vous deux. Bonjour Patrick. Alors, comment on arrive aujourd'hui, Jeanne-Marie, à la course? Ah oui. Je suis contente d'être là. Je suis contente de partager cet espace avec mon amie et grande soeur, Marie-Claire, que j'aime et que j'admire. Ben oui, bienvenue Marie-Claire. Merci. Moi autant. J'ai beaucoup de plaisir à lire Jeanne-Marie. Et chaque fois qu'on partage, on n'arrive pas à arrêter. Donc, je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire. Et vous vous êtes connues comment, vous deux? En fait, moi j'ai entendu parler de Jeanne-Marie plusieurs fois avant de la rencontrer. Toute personne qui a rencontré Jeanne-Marie que je connais, à chaque fois qu'on échangeait, me disait, est-ce que tu connais Jeanne-Marie? J'ai dit, il faut que tu la rencontres. Il faut que tu la rencontres. Et ça a donné qu'on est allé donner une formation à Rimouski. Déjà, le mari était là. Ok, ok, ok. C'est un rendez-vous de longue date. Et on ne sait jamais. Depuis lors, on a continué. Puis là, c'est ça. Comme elle dit, j'ai découvert ma sœur du Rwanda. Parce que moi aussi, je suis d'origine rwandaise. Mais nos parcours sont différents. Jeanne-Marie est née au Rwanda, connaît le Rwanda. Moi, j'ai découvert le Rwanda après, en 97 ans. Ah oui, ah oui, oui, oui. Donc, Marie-Claire, toi, t'es née au Québec de parents rwandais. Non, du tout. Non. Je suis née au Burundi. Ok. J'ai grandi au Congo. Et j'ai fait mes études universitaires à Bruxelles, en Belgique. Ah oui, ah oui, oui. Au Québec depuis 95. Ok. 95, c'est à peu près, c'est quoi, 2-3 ans après... 94, excusez-moi. Depuis 94. En septembre 94. Donc, Rwanda, Burundi... Non, Burundi, Congo, Bruxelles et le Québec. Tu sais, Patrick, c'est ça qu'on dit, que dans les histoires individuelles, c'est toujours caché des histoires collectives. L'histoire singulière de Marie-Claire ou l'histoire singulière de sa famille, c'est l'histoire de notre pays. C'est l'histoire d'un pays dévasté par la colonisation et qui a créé des réfugiés dès le rendement des indépendances. Exact. Et donc, Marie-Claire... Les indépendances, on parle des années 60. Dans les années 60, début 62, plus précisément, là. Et donc, dans cette période-là, de décolonisation, il y a eu tellement de mouvements dans nos pays, ce qui fait que la famille de Marie-Claire s'est retrouvée réfugiée dans les années 60 au Burundi, puis, comme elle dit, elle a grandi au Congo, puis elle est allée étudier en Belgique. Et on est arrivés en même temps. C'est complètement fou parce que, finalement, quand elle arrive en 1994 au Québec, moi aussi, je suis là à ce moment-là. Et moi, j'étais partie du Rwanda comme étudiante étrangère. Mais à cause du génocide, je venais de devenir réfugiée pour accueillir mes enfants qui étaient sortis du pays à ce moment-là. Et alors, on ne s'est pas croisés, tout le monde me disait, il y a une Wandaise qui est extraordinaire, qui s'appelle Marie-Claire Fagari, comment ça, tu ne la connais pas ? Jusqu'au moment où, ça a attendu quasiment que les mosquies deviennent la 14e mesure d'accueil pour des réfugiés, prises en charge par l'État. Et quand j'ai su que Marie-Claire venait faire de la formation chez nous, je me suis dit, c'est le moment où jamais. Depuis, on ne se quitte plus. Cette formation-là, votre rencontre, c'est à peu près dans quelles années ? Je pense qu'il y a deux ans. Il y a deux ans. Ah oui, quand même, donc vous n'êtes pas croisés avant ce temps-là. Puis quand même, avec des champs d'intérêts assez communs aussi, de recherche, de formation, de compréhension, de vulgarisation. Et avec beaucoup d'amis communs aussi. Ah oui, ah oui. Qui nous disaient, mais vous êtes où là ? Comment ça se fait que tu ne connais pas Marie-Claire ? Et je me suis dit, comment ça se fait que tu ne connais pas Jeanne-Marie ? Mais quand on s'est rencontrés, c'est comme si on s'était connus toujours. Exact. Alors, Jeanne-Marie, que je connais comme étant un coup de vent, là, tu sais, elle est toujours en mouvement, toujours occupée, dort très peu, je veux dire, elle est partout. Bien là, je devine que Marie-Claire, ça doit être un peu la même chose. Si vous n'êtes pas rencontrées pendant toute cette période-là, c'est que vous êtes toutes les deux des femmes très occupées. Oui, occupées, je dirais engagées. En fait, c'est ça qui m'a beaucoup touchée en échangeant avec Jeanne-Marie, c'est son engagement, prise des justices. Et en plus, Jeanne-Marie fait de la poésie et ma mère fait de la poésie aussi. Donc, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Et aussi de voir son intérêt pour l'histoire. Parce que moi, ça m'intéresse aussi de comprendre, comme elle dit, nos parcours sont des parcours qui partent du même endroit, mais sans qu'on soit au même endroit. Parce qu'elle est née au Rwanda et moi, je suis née au Burundi. Et du Congo, de la Belgique au Québec, on se croise au Québec. Donc, mes racines, en fait, Jeanne-Marie a beaucoup plus d'histoires sur mes racines que moi et je suis sûre que... C'est ça qui est intéressant, c'est que la rencontre avec l'autre, c'est aussi un rendez-vous pour se découvrir. Et c'est intéressant parce que ma partie rwandaise, c'est grâce aux gens du Congo qu'elle est questionnée. Et là, je réalise qu'en fait, c'est ma partie rwandaise. Et ma partie congolaise, c'est grâce aux Rwandais. Et ma partie belge, c'est à partir du Québec. Partie québécoise, devinez, c'est à partir de qui ? Alors, Patrick, c'est ça, je pourrais te demander, ma partie québécoise, tu penses, c'est à partir de qui que je la découvre ? À partir du Québec, non ? C'est particulier. Et c'est la partie... Au Québec, on va me questionner beaucoup sur ma partie de l'Afrique. D'ailleurs, souvent, on va parler de l'Afrique, pas des pays nécessairement. Le bon pays d'Afrique. Et là, je réalise qu'effectivement, au niveau en Afrique, à un moment donné, on était dans un événement au parc en Grillon. Il y a une journaliste qui est venue poser des questions par hasard. Vous, vous êtes d'où ? Et là, je dis que je suis d'origine rwandaise et congolaise. Mais d'où exactement ? Parce qu'elle voulait que je choisisse l'un ou l'autre. Mais en plus, pour vous complexifier, je suis aussi d'origine... Je suis aussi maintenant québécoise. Et là, elle était complètement, complètement perdue. La partie québécoise, c'est mes frères et sœurs qui vivent au Rwanda et en Belgique. C'est une partie que l'autre n'a pas, que la personne va voir en premier. Tu sais, ma conjointe est française, puis elle n'est jamais autant québécoise que quand elle est en France. Puis elle n'est jamais autant française que quand elle est au Québec, tu sais. Puis dans notre dernière rencontre où il y avait Clancy Rény, Clancy a sorti une expression que j'ai vraiment adorée. Elle a dit « Je suis un migrant de souche ». Puis on a bien rigolé parce que c'était des parcours aussi comme ça, où ça parle non seulement de... Parce qu'à travers les parcours qui sont racontés, comme l'a dit Jeanne-Marie, ça raconte l'histoire de tout un peuple aussi, en même temps que ce qu'on porte nous personnellement. Il y a quelque chose, Marie-Claire, qui a fait une petite étincelle quand tu l'as dit. « Ta maman était poète et elle écrivait. » Elle est poète, oui. Plutôt, elle fait de... Pas écrit, mais elle... Je pourrais dire que si elle était jeune, on dirait qu'elle fait du slam. Elle fait de la poésie orale. Exactement, poésie orale. C'est des costales, finalement. Oui, c'est ça que je voulais dire. Et mon fils, quand il était petit, il disait que sa grand-mère a de l'imagination. Parce qu'elle improvise, en fait. Elle improvise. Et puis, grâce à elle aussi, elle nous a fait découvrir l'histoire du Rwanda, mais à travers son regard. Mon papa aussi. Parce qu'hier, je parlais avec une collègue qui travaille sur les langues d'origine. Et elle me disait à quel point c'est important que les immigrants puissent partager leurs langues d'origine. Je lui ai dit que c'est tellement important que... Nous, quand notre papa nous parlait en Kinyarwanda, on le trouvait un peu étrange. Vous savez, au Congo, il y a plus de 320 dialectes, quatre langues nationales. Et dépendant de la région où on est, on parle une des langues nationales. Et moi, j'ai grandi dans le sud. On parlait Swahili. La seule personne arrivée qui m'ont parlé de Kinyarwanda, c'était lui. Alors, on le trouvait étrange. Il nous parle une langue que lui seul parle. Et j'ai eu le privilège de le revoir en Belgique. Il est venu me rendre visite. Parce que vu que je n'ai jamais appris à écrire en Kinyarwanda, je parle Kinyarwanda, mais je ne sais pas l'écrire. J'ai été scolarisée en français. Et alors, à Bruxelles, on était assis dans un restaurant. Puis, j'ai dit, papa, au fait, pourquoi tu as tant ténu qu'on parle Kinyarwanda alors que c'est une langue que personne ne parlait à part toi et maman ? Puis, la grand-maman qui est venue nous voir. Ça, c'était un plaisir parce que sinon, on n'aurait pas pu communiquer. Elle n'a parlé Kinyarwanda. Et il m'a dit, écoute, ma fille, est-ce que tu trouves que je parle mal le français ? Je ne dis pas du tout que tu le parles très bien. Il m'a dit, écoute, j'ai appris le français à l'âge de 12 ans. Il a étudié la médecine, il est médecin. Là, il est décédé malheureusement en 2008. Et là, je lui ai dit, mais papa, c'est vrai que tu parles très bien. Alors, il m'a dit, écoute, si moi, je ne vous avais pas appris le Kinyarwanda, vous n'aurez jamais parlé. Vous savez qu'en étant au Congo, dans le sud, le Swahili, vous allez le parler, tout le monde parle Swahili. Le français, vous êtes scolarisé en français. Ah oui, c'est ça. C'est important. Et je peux vous dire que quand je suis arrivée à Kigali la première fois, j'ai été tellement reconnaissante à mon père, vous ne pouvez pas imaginer. Parce que c'est la première fois que j'entendais ma langue maternelle parler par tout le monde. Ça, c'est une expérience que je n'oublierai jamais. Et là, je lui ai dit, papa, aujourd'hui, j'ai su, c'est un héritage en fait. Ben oui. Quand on est jeune, on ne se rend pas nécessairement compte, mais... Quel beau cadeau. Quel beau cadeau, tu sais. Puis je t'imagine, tu sais, au Rwanda, tout d'un coup, entendre des dizaines, des centaines de papas. J'ai raconté une anecdote à Jeanne-Marie. Parce que mon papa étudiait à Butari. Ah oui. Et à l'époque, c'était à Strida. Il a étudié au groupe scolaire, il était assistant médical. Et lui, il nous a tellement parlé du Rwanda qu'on voyait le Rwanda à travers son regard à lui. Quand moi, j'atterris, j'essaye, dans mes souvenirs, c'est tout ce qu'il m'a raconté en fait. Tout ce qu'il nous a raconté. Alors, je suis dans l'autobus de Kigali, je pars, on va justement à Butari. Et dans l'autobus, je suis avec mon cousin, on parle à Kinyarwanda. Puis, je lui demande, Martin, dis-moi, au fait, depuis qu'on est partis, on n'est toujours pas arrivés à Strida. Tout l'autobus se retourne. Tout le monde. Et puis, il me regarde, il me dit, mais la dernière fois que tu es venu au Rwanda, c'est quand ? J'ai dit, non, je viens d'arriver au Rwanda. Ils me disent, mais comment ça se fait que tu parles si bien qu'il y a Rwanda ? J'ai dit, ça c'est grâce à mon papa. Vraiment beau, parce que tout le monde est devenu mon guide. Tout le monde m'expliquait, ici, ça s'appelait tel, puis ça a changé. Puis, c'était vraiment incroyable, parce qu'il y a eu comme un lien qui s'est tissé entre tous les gens qui étaient dans l'autobus. Et ça, c'était vraiment intéressant. Ça, c'était dans quelles années, à peu près, que... Ton retour, mais je pensais à ton père qui étudiait ou qui enseignait la médecine. C'était à peu près dans quelles années ? Lui, il n'a pas enseigné, mais il a étudié, en fait, comme assistant médical. Il a travaillé au Burundi. OK. Puis, il est allé poursuivre ses études de médecine à l'université de Lubumbashi. OK, OK, OK. Non, je me demandais, parce que mes parents ont été au Rwanda pendant un an et demi à la fin des années 60, puis ma soeur est née en Rwanda, parce que mon père a travaillé à l'université de Kigali pendant un an. Et je me suis dit, si par hasard, mes parents avaient rencontré les tiens, tu sais. OK. Mais comme dit Jeanne-Marie, lui et maman ont quitté le Rwanda en 1739. Ah oui, OK. Ah oui, oui, aussi tôt que ça. Ah oui. Ah oui, oui. Exact. C'est comme ça que je suis née au Burundi. Donc, les exodes du Rwanda ont débuté bien avant le génocide, même avant l'indépendance, parce qu'on sentait que ça allait chauffer ou... Exactement. Je pense qu'il y a eu... Mais lui, parce qu'à l'époque, c'était Rwanda-Burundi-Congo-Belge. Et en 1956, il était parti faire un stage au Congo. Et au Burundi, il était parti comme assistant médical. Les choses ont basculé à ce moment-là. Mais la partie de mon père était restée au Rwanda. C'est plus la partie de ma mère qui est allée vivre au Burundi. Puis toi, Jeanne-Marie, t'es restée au Rwanda jusqu'à ton départ pour le Québec. T'as toujours vécu au Rwanda. Je suis née au Rwanda et j'ai toujours vécu au Rwanda. Jusqu'à mon départ pour le Québec. Mais tu sais, on est des anciennes colonies. On vient d'une ancienne colonie belge. Et ce n'est pas... On ne peut rien comprendre de nous comme personnes. Comme communauté ou comme nation ou comme peuple. Si on ne fait pas une plongée dans l'histoire du continent. Dans l'histoire, finalement, l'histoire du monde. Parce que la colonisation, ça concerne le monde entier. C'est quand l'Europe a commencé à partir à la découverte d'autres continents. Mais surtout avec son regard et son projet colonialiste. Et c'est donc ça qui a déchiré, qui a déstabilisé beaucoup, beaucoup, beaucoup de peuples. Puis c'est donc ça qui s'est passé à ce moment-là. Moi, j'imagine que... Probablement qu'au moment où le papa de Marie-Claire était au groupe scolaire de Boutaré, d'Astrida. Là, c'est le même moment où mon père faisait les mêmes études. Ah oui, oui, oui. Oui. Mon père était Hutu, son père était Tutsi. Et à ce moment-là, quand il y a eu la Révolution, il y a eu... Les Tutsis étaient au pouvoir, ont été renversés par les Hutus, avec des magouilles, avec les berges. Puis les premiers exilés datent de ce moment-là, de ce qu'on avait appelé à l'époque de la Révolution. Tu vois, moi, mon père était Hutu, ma mère était Tutsi. Une partie de la famille de ma mère était partie, l'autre partie... Et nos familles ont été renversés et notre père, les Chinois, à ce moment-là... Je pense que t'accroches ton micro, ça coupe un peu. Ah oui, ça coupe ? Oui, c'est bon, là. Désolée. C'est ça. Je disais que notre peuple et nos familles ont été déchirées à partir de ce moment-là. Et tout le reste, jusqu'aujourd'hui, c'est des conséquences de cette première déchirure-là. Puis ce que j'entends aussi, c'est qu'il ne s'agissait pas... Puis pour avoir été au Mali un peu, je l'ai vécu aussi, il ne s'agissait pas simplement de dire que le pays colonisateur se retire pour que la colonisation cesse, parce qu'elle est là encore des années, des dizaines de... Mais la colonisation n'a jamais cessé. En tout cas, il y a eu la période coloniale en Taquetel. Mais moi, je me souviens... Mais tu sais, quand j'étais au Mali, c'était encore le franc CFA. Je veux dire, même économiquement, la dépendance, les magouilles, comme tu dis, qui ont créé des guerres, même après que le pays colonisateur soit équitté, c'est... C'est encore aujourd'hui pareil. Marie-Claire a donné son anecdote. La ville où je suis née à Boutaré, ça s'appelait Astrida. Pourquoi ça s'appelait Astrida? Parce qu'Astride, c'était la princesse Astride, la fille du roi Baudouin, qui avait donné son nom à mon... à ma ville natale. Aujourd'hui, on est au Québec et dans le monde entier, en train de travailler à déboulonner des statues. Puis quand c'était quasiment une fête, quand cette ville-là a cessé de s'appeler Astrida pour devenir le Boutaré, quoi. Mais oui. Mais ce qui est... Moi, ce que j'aime actuellement, dans ma relation, par exemple, avec Marie-Claire, c'est qu'on n'est plus à une époque où on peut dire à quelqu'un, « Tu viens d'où ? » La réponse à cette question-là n'est plus simple. Ça ne peut plus être simple. Nous sommes des multilocales. Elle n'est pas plus rwandaise qu'elle n'est congolaise, elle n'est pas plus congolaise qu'elle n'est belge, elle n'est pas plus belge qu'elle n'est québécoise. Mais finalement, la richesse, c'est la complexité de cette chose-là. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a une partie de la culture rwandaise que les Rwandais d'aujourd'hui retrouvent. Parce que ça a été si bien conservé par les gens qui étaient en exil. Les gens qui étaient en exil, qui avaient tellement peur de perdre la richesse de leur... Ils ont tout fait pour sauvegarder ça. Là où nous, on était justement dans une culture néo-coloniale où on valorisait ce que les Blancs faisaient, on valorisait la langue française, on valorisait la culture belge. Puis on voulait s'approcher à plus de cette idéalité de la culture belge. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je pleure ma vie quand j'écoute les jeunes Rwandaises de 20 ans qui chantent de la musique traditionnelle au Rwanda. Et j'ai une gratitude infinie pour les gens qui, en survie, ont pu conserver cette chose-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut encore le transmettre, c'est encore le vivant, quoi. Et beaucoup à travers la langue. Est-ce que, de ton côté, jeune mari, tes enfants parlent qu'il est Rwandais? Ma fille... Tu vois, mes enfants, quand ils sont arrivés à Rimouski, ma fille avait 8 ans. Et mon fils avait 4 ans. Il ne parlait presque pas encore totalement. Oui, oui, oui. Mon fils parle le Québécois de Rimouski. De Rimouski. De Rimouski. C'est... Il a un accent, là. On ne peut pas... Quand on l'entend, là, on ne peut pas s'imaginer qu'il a la peau noire. Je pense qu'il a 30 ans aujourd'hui, là, mais je pense qu'il commence lui-même à apprendre qu'il a la peau noire. Je ne savais pas avant, je pense. Au point que quand il est parti étudier au... Il est parti étudier à Ottawa, là, les gens l'appelaient le noir d'Orimouski. Ah, oui, oui, oui. C'était le noir d'Orimouski. Il faudrait que je jase avec ton fils un jour, parce qu'au dernier podcast, j'ai fait mon coming out, j'ai découvert que j'étais blanc. Donc, il va falloir échanger. Tandis que ma fille, qui avait 8 ans et qui parlait parfaitement sa langue, avait vécu la guerre. Et elle est venue avec le traumatisme de cette guerre-là. Et elle a oublié sa langue en une fraction de seconde. Ah, oui, oui. Moi, j'ai essayé de faire en sorte que mes enfants apprennent le français, mais à la maison, je voulais faire comme le papa de Marie-Claire, je voulais qu'il parle de Kinyarwanda. Je me souviendrai un jour, je me souviendrai toujours du moment où je lui ai dit « Va me chercher un balai. » Dans ma langue maternelle, un balai, ça se dit « Umneyo ». Puis, elle m'a apporté du sel. Mais dans ma langue, ça se dit « Umonyo ». Puis, je lui ai dit « Mais tu te moques de qui ? » Je t'ai demandé de m'apporter un balai, pas du sel. Puis là, il m'a répondu en français. Je lui ai dit « Marie-Ange, ce n'est pas poli. Je t'ai dit que quand je te parle en Kinyarwanda, tu ne m'a répondu en Kinyarwanda. » Il s'est tenu comme ça, il m'a dit « Ça se voit que toi, tu n'étais pas là. » « Tu ne sais pas ce que parler, cette langue-là, m'a fait vivre, moi. » C'est ça qui m'a fait faire des cauchemars parce que pendant six mois, il faisait des cauchemars toute la nuit. Et j'ai arrêté d'insister pour Kinyarwanda parce que c'est comme si sauvegarder sa santé mentale était devenu beaucoup plus important que de sauvegarder la langue et la culture. Ça doit arriver plus couramment qu'on le pense aussi. Ce bris, je dirais, ce bris de transfert de culture, de poursuite, ça doit arriver souvent dans le traumatisme, dans le blocage. Et ce qui est beau, c'est que quand elle a vieilli, elle a commencé à se poser des questions identitaires. Je suis qui, moi? Je viens d'où? Et elle a commencé elle-même à vouloir récupérer sa langue et elle a fait ce qu'il fallait pour aller au Rwanda et elle est retournée au Rwanda. Moi, je ne suis même pas retournée encore. Ah oui? Oui, parce que je savais que, Marie-Anne, j'étais allée, mais je ne savais pas que toi, tu n'étais pas retournée encore. Non, je ne suis pas retournée encore. Ça fait comme trois ans que je vais y aller et que je n'y arrive pas. Alors que je veux aller enregistrer les poèmes de la maman de Marie-Claire. C'est ça, avant qu'elle n'oublie. Avant qu'elle n'oublie. Ah oui, oui, oui. Ce qui fait que... Et donc, elle a commencé à récupérer sa langue, à étudier la langue sur des tuteliers, à parler avec des Rwandais, à écrire. Elle est en train de le récupérer. Tandis que son frère, lui, c'est beaucoup, beaucoup plus loin dans son inconscient. J'espère qu'il va le retrouver lui aussi. Il faudrait l'inviter, Marie-Ange. Il faudrait inviter Marie-Ange au podcast un jour. C'est très intéressant. Il nous raconte l'effet que ça lui a fait quand elle est retournée au Rwanda d'entendre justement sa langue maternelle et de commencer à distinguer le sel du ballet. Tu t'es rendu compte que tu es devenu blanc comment? Non, mais c'était un peu une blague, là, mais on pourra peut-être en reparler dans la deuxième partie. Je veux nous amener tranquillement là parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, mais en fait, je découvre que je suis blanc, je découvre ce que ça comporte comme poids, comme responsabilité, comme, voilà. Je ne sais même pas comment mettre des mots à ça encore. Vous allez m'aider, je l'espère, parce que c'est pour moi aussi cette rencontre-là aujourd'hui, bien évidemment, en lien avec vos parcours, en lien avec vos intérêts professionnels, une façon aussi pour moi de mieux comprendre. Je pourrais partir du fait que j'ai passé une année en France, puis jamais on ne m'a parlé de la colonisation et quand j'ai essayé d'en parler, je voyais que c'était tabou, vraiment tabou. Et là, je me suis dit, il y a un problème. Et ça, je ne le voyais pas au Québec tant que je ne suis pas allé à l'étranger pour être confronté à ça. Donc, ça a commencé une première fois au Mali dans les années 90, puis après ça en France en 2000. où, quand je revenais, je me rendais compte de tout l'héritage que je portais qui n'était pas conscientisé et qui était très mal vécu par les gens que je côtoyais autour de moi et qui était problématique dans nos relations sociales, dans ce que ça amène comme peur de l'autre, racisme, etc. C'est dans ce sens-là que je dis que je prends de plus en plus conscience du fait que je suis blanc. C'est dans ma compréhension de ce que ça porte et dans la responsabilité que j'ai aussi socialement, personnellement, au niveau familial, de reconnaître à la fois nos blessures et nos privilèges et de ne pas mélanger tout ça. Donc, voilà. Parce que, tu sais, ce que Clancy disait dans le dernier podcast, c'est, ben oui, il y a des blancs qui souffrent. On ne dit pas qu'il y a des blancs qui ne souffrent pas. Il y a des blancs qui sont pauvres. Il y a des blancs qui sont... Et c'est Cyril Figuro qui a rajouté « Oui, mais ce n'est pas systémique. » Et ce n'est pas la même chose. On n'a pas créé un système de pauvreté blanche francophone au Québec. Peut-être que ça a déjà été le cas, mais ça ne l'est plus aujourd'hui. Donc, voilà. C'est tout ce cheminement de compréhension-là qui fait son chemin en moi pour répondre à ta question, Marie-Claire, qui est une sacrée bonne question. Parce que ça me fait penser à Marie-Ange aussi. Le premier organisme où j'ai été impliquée en arrivant au Québec, c'est le RIVO, qui est un réseau d'intervention des personnes ayant subi la violence organisée. Et là, c'est intéressant parce que cet organisme a été créé parce que plusieurs personnes, que ce soit des médecins, psychiatres, travailleurs sociaux, arts-thérapeutes, intervenants dans le social, avocats, se rendaient compte que leurs interventions pouvaient faire du tort. Alors que c'est tous du monde qui est aidé. Oui, oui, oui. Parce que, justement, comprendre les gens qui ont vécu la violence organisée, qui viennent des zones de guerre, génocide et autres, ça laisse, et il y a un ethnopsychiatre qui l'a dit très bien, il a dit, ça laisse des traces ineffaçables. Les gens apprennent à vivre avec. Et parmi les... Quand les professionnels présentaient leur situation, parce que c'est intéressant, la multidisciplinarité aide aussi à ce niveau-là, il y a des histoires que j'entendais. Si on ne me disait pas de quelle origine les personnes étaient, j'aurais pu croire que c'est le Rwanda alors que c'était le Kosovo, la Bosnie ou autre. Donc, il y a un élément commun par rapport à ce que cette violence organisée fait sur l'être humain. Et ce que j'avais retenu à l'époque et qui m'a marquée, c'est justement la quête de sens et la continuité. On passe, comme depuis tout à l'heure, on parlait de notre enfance, je suis née à tel endroit, et puis tout le parcours. Mais quand il y a des situations de grande souffrance, c'est comme si cette capacité de le faire est confisquée momentanément. Et comment aller retrouver cette histoire, cette langue, sans passer par la situation de souffrance et de grande crise. Et ce que j'avais retenu aussi, c'est de laisser les gens, parce que le sens, c'est Marie-Ange, par exemple, et toutes les personnes qui peuvent le trouver eux-mêmes. Et c'est au moment où la continuité se fait qu'ils peuvent, parce qu'ils sont à la quête du sens de la continuité et aussi de vivre des deuils. Parce qu'il y a aussi ces défis de ne pas avoir plus vivre des deuils. Et alors, en t'écoutant, Patrick, je m'ai dit, c'est clair qu'effectivement, dans ces enjeux-là, la question identitaire, elle est au cœur. Et toutes ces identités, nous les portons, quelque part. Et le lien avec ces identités se forge au fur et à mesure, et tu l'as très bien nommé, que ça te vient conscientiser. Moi, mon côté rwandais, en fait, je l'ai plus découvert en étant plus, je dirais, au Québec, en fait. C'est ça par rapport à l'autre élément qui m'a marqué. Notre papa nous a fait écouter la musique. Oh, on va juste attendre que tu remettes tes écouteurs parce que le son, on t'a perdu. Voilà. Traditionnel, mais sur des instruments de musique, d'ailleurs, je ne sais même pas comment on appelle ça en français, inanga. Parce que ça n'existe pas en français. Inanga. Oui, c'est un instrument à cordes, mais ça n'existe pas au Rwanda. C'est un peu comme la quora, un peu? Non. C'est un instrument, il est fait comme ça sur la longueur, il y a quatre cordes à peu près, puis le musicien le tient presque sur ses genoux pour le jour. Oui, oui, oui. La musique aussi, la musique, moi, dans ma quête identitaire, dans ma quête de compréhension, de prise de conscience, la musique joue un rôle hyper important. Elle a toujours joué un rôle dans ma vie parce que je suis musicien puis je suis vraiment mélomane aussi. Donc, à travers les voyages, j'ai pu aussi, même si c'était des langues que je ne comprenais pas, commencer à, il y a quelque chose qui se transmet dans la musique, je trouve, au niveau du vécu, du parcours, de l'inconscient collectif qui transpire dans la musique puis que moi, j'arrive à recevoir d'un niveau qui n'est pas intellectuel mais qui est clairement et uniquement émotif. Donc, ça aussi, ça m'a permis. Puis, il y a un truc aussi que quand je parlais de mon expérience en France, je me rappelle aussi d'avoir vécu une forme de racisme en France où on se moquait un peu de mon accent québécois puis qu'on nous disait, bon, les petits cousins, il y avait quelque chose de très diminutif dans la façon dont c'était dit. Et ça aussi, ça m'a permis de prendre conscience que ce genre de petites choses-là qui, dans la bouche de quelqu'un qui était un collègue de travail et qui faisait ça à la blague et qui trouvait que, dans le fond, c'était presque amical, c'était un compliment ou je ne sais pas trop comment lui le voyait, tu sais, mais bon, une première fois, c'est drôle, mais au bout de trois fois, je trouvais ça moins drôle, tu sais, puis j'ai fini par lui dire, bien, c'est ma langue, puis tu sais, c'est pas un défaut de mâchoire, là, c'est ma langue, c'est ma langue. Puis il fallait que je sois en France pour me rendre compte que j'avais une langue propre à moi qui appartenait à mon peuple, tu sais, puis, donc voilà, mais on pourra, si vous voulez, on va faire une petite pause, puis j'aimerais bien qu'après la pause, justement, on puisse discuter, qu'on va continuer, poursuivre cette discussion-là autour de l'identité et de ce que vous faites dans vos professions, dans vos pratiques, justement, pour décloisonner, pour déconstruire les préjugés puis créer des ponts entre les communautés, donc on se prend quelques minutes et puis de retour au podcast avec Marie-Claire Rufagari et Jeanne-Marie Roguira. Avant de poursuivre la discussion, je voulais lancer un appel aux auditeurs, que ce soit de CIAX, la station de radio de Windsor, 98.3 FM, ou que ce soit les gens qui écoutent sur YouTube ou qui suivent sur Facebook. Tout d'abord, si vous voulez suivre le podcast sur Facebook, c'est podcast.live, c'est pas mal par là que je donne toutes les informations et j'invite les gens à s'inscrire au début de chaque podcast. Vous avez dans le bas de l'écran l'adresse sur le site Patreon qui est un site dédié au podcast. Donc, les gens peuvent s'abonner et en s'abonnant, ils reçoivent le podcast dès qu'il est disponible. C'est surtout une façon d'encourager ma démarche. Donc, je ne sais pas, je pense que c'est un lieu qui est important. J'aimerais ça ou te poursuivre. Jeanne-Marie, je ne sais pas si tu veux dire un petit mot, c'est ta deuxième expérience. Comment tu trouves ça, comment tu trouves ça, cette expérience-là? Moi, Patrick, si je reviens une deuxième fois, c'est parce que justement je veux encourager ta démarche, pas seulement parce que c'est la tienne, mais parce que je pense que c'est une démarche décoloniale, dans la mesure où elle permet de visibiliser ou de sortir de l'invisibilisation nos histoires singulières pour construire une histoire collective beaucoup plus cohérente. Et cette perspective plutôt biographique qui fait de la place à des histoires singulières des différentes personnes qu'il y a dans nos communautés, dans nos sociétés, pour sortir de l'invisibilisation, on semble être une pratique décoloniale. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de l'encourager. Puis bien égoïstement, moi, c'est une façon pour moi de me garder en recherche, de me garder en lien avec les gens, de poursuivre la réflexion intérieure pour une compréhension collective, comme tu le dis, Jeanne-Marie, je pense que ça peut faire son chemin. Donc j'encourage les gens à aller sur le site de Patreon, patreon.com baroblique podcast. C'est pas un mariage, vous pouvez vous abonner juste pour un mois ou pour deux mois. L'audio est 3$. Si vous vous abonnez à l'audio, vous pouvez télécharger l'audio sur votre téléphone, peu importe, écouter le podcast en auto en faisant la cuisine. Vous avez l'option aussi à 5$ qui vous donne accès à la vidéo. Et si vous désirez, vous pouvez faire simplement un don puis dire, je m'abonne pour un mois. Comme je vous dis, vous pouvez vous abonner pour deux, trois mois, décider que le mois suivant vous diminuer de 5$ à 3$, tout est possible. Donc voilà, j'encourage les gens à s'inscrire. Puis surtout, je remercie les gens qui sont déjà abonnés parce qu'on commence à être quelques-uns. puis c'est vraiment encourageant, c'est vraiment le fun, particulièrement des amis puis de la famille, mais aussi, il commence à y avoir des étudiants, des gens que je connais moins. Donc ça, c'est le fun que ça commence à faire son chemin comme ça. Donc, Jeanne-Marie, pendant la pause, tu m'as dit que tu avais quelque chose à me lire. J'aimerais ça que tu me mettes en contexte un peu. C'est un texte que j'ai écrit sur mon fils. Sur ton fils? Et sur la question identitaire, justement. J'ai écrit en 2012 à l'occasion du mois de l'histoire des Noirs et de la Journée internationale des femmes. 2012. Est-ce que tu veux approcher un petit peu ton micro, juste un peu pendant la lecture? Tu m'entends bien, là? Ah, ben oui, là. OK. Full sound. Parfois, nos fils et nous ne sommes plus de la même famille. J'ai un fils d'ici et d'ailleurs. Il est né là-bas, mais il ne s'en souvient plus. Il a grandi ici et aujourd'hui, c'est l'ailleurs qui l'appelle. Tout comme moi, il ne sera jamais de là où il est et j'ignore s'il le sait. J'ai un enfant à la peau noire et à la langue blanche. Un enfant, vous imaginez métissé. Il ne parle pas la langue de ses parents. Il ne sait pas bien prononcer son propre nom de famille. Il se fait parfois corriger par les passants dans des villes étrangères. Là-bas, presque nulle part, au coin d'une rue, il est reconnu de fait dans cette identité signée de son sang. Son corps l'a trahi. Il est vu et reconnu. On l'aille alors joyeusement dans sa langue maternelle. Une langue qu'il n'a jamais parlé et dont il ne reconnaît que la musicalité. Il se retourne et il regarde et il ne voit qu'un visage inconnu, un parmi les autres, indistinguable à ses yeux. Un visage inconnu qui pourtant l'a bien reconnu. Un visage humain dans lequel il ne sait pas encore se reconnaître totalement. Un visage souriant, presque bienveillant. Un être humain qui se reconnaît dans lui avec joie et soulagement. Un être qui tente ainsi de sortir de l'anonymat. Un être humain qui le rappelle à ses origines, à son identité de compatriotes. Une identité sienne, lui, est alors redonnée pour un instant. Une identité dont il ne connaît pas les contours. Oui, je suis loandais, répondit-il Candide, sans trop savoir ce qu'il dit. Sans trop savoir non plus comment l'autre a fait pour le savoir. Sans trop savoir ce qui dans son corps, dans son port, nous serait spécifique. Qui est donc celui-là que les autres voient et que je connais si peu. J'ai un fils apatride. J'espère parfois qu'il ne soit de nulle part. J'aime souvent l'idée qu'il soit de partout. J'enlige parfois qu'il n'appartienne à rien. J'aime souvent la vue qu'il appartient au tout et donc s'appartient. J'ai un fils sans attache. Je pleure parfois de le savoir si loin des mien, des nôtres. J'aime beaucoup l'idée qu'il sera proche de lui et de tous. Je crains parfois qu'il souffre de déracinement. Je trouve souvent qu'il a ses racines bien plantées au sein de son cœur. Mais dis-moi, maman, comment on vit quand on est de nulle part? À quoi on appartient quand on est de partout? Avec qui cheminée sur des tels inconnus? Dans quelle langue rencontrer mes liens de sang? À quel signe reconnaître mes liens d'âme? Je suis une mère ignorante, incapable de répondre à son fils. Une mère dépassée, une mère désuète. Mon fils devient un homme. Je peux enfin me reposer de mon insuffisance. Je ne pourrais jamais me prétendre ancienne dans son monde. Je suis de la tradition orale et lui, il est de l'aide numérique. Dans quelle langue allons-nous donc prendre refuge? Sur quel territoire nous rencontrer? J'ai un fils qui ne sait pas d'où je viens. J'ai un fils et j'ignore tout de son monde. Entre nous, il y a des époques et des territoires infinis. Entre nous, il y a des cultures et des civilisations entières. Entre nous, il y a un océan d'amour. Un océan qui nous contient et qui nous tient ensemble. Un océan néanmoins qui nourrit et nous sépare. Mon fils n'est pas comme moi. Il est différent. Il n'est pas apatride. Il réside dans le cyberespace. Il a une patrie virtuelle et sans frontières. Son pays, c'est Facebook. Pour y naviguer, il ne passe pas aux douanes. Il n'a pas besoin de visa pour y entrer. Il ne fait pas affaire avec les services d'immigration pour s'y installer. Il n'a pas besoin de permis de séjour pour y inviter ses amis. Moi, je suis d'une autre époque. Je ne nous ai pas vu changer de civilisation. Je suis encore fille de la réalité. Même si j'habite mieux les vents que les maisons, je ne sais pas comment vivre les virtuoses dans les mondes virtuels. Je ne sais pas bien discerner le rôle d'une mère dans ce type de monde. Je ne sais même pas s'il y a des fils. Pour faire simple, je dois dire que je ne sais plus comment être une mère. c'est pour lui de confesser cette ignorance que j'écris. Je déposerai ses notes sur son mur Facebook. Qui sait, peut-être un jour, en passant par là, il pourra lire mes confessions. Waouh, waouh, waouh. C'est magnifique. C'est magnifique. Merci, merci Jeanne-Marie. Puis j'espère que ton fils va entendre ce texte qui n'est pas tout à fait un casse-là, mais presque. C'est magnifique. Oui, puis cool. Oui, oui. T'écris ça en 2012, puis je pense que c'est probablement encore très actuel, puis ça a tellement résonné en moi par rapport à mes propres enfants aussi, puis à la culture du numérique, puis à cet océan-là qui se crée. Il faut que je nage longtemps pour rejoindre mon fils. Il faut que je nage. Il faut que je nage. Puis c'est à moi de nager, parce que sinon je vais attendre sur la rive bien longtemps. C'est comme ça. Ça me fait penser que depuis un certain temps, j'en avais parlé à Jeanne-Marie, je suis très, très attirée par l'interculturel et maintenant l'intergénérationnel. parce qu'effectivement, ce serait vraiment bien que tous les mamans qui sont immigrantes ou qu'elles soient de première ou de deuxième génération puissent dialoguer avec les enfants qui sont d'ici. Parce que en parlant avec les deuxièmes générations, j'ai vu cette quête aussi. Avec des parents, je parlais avec une amie qui me disait j'ai l'impression que mes enfants ne parlent pas la même langue. Pourtant, il y a plusieurs choses que j'ai transmises mais là, je réalise qu'on ne comprend pas les choses de la même manière. Je dis que c'est totalement vrai parce que nous n'avons pas été socialisés dans les mêmes univers. Oui, c'est ça. nos enfants portent des modes de socialisation qui n'ont pas du tout les nôtres. Donc, il y a comme, moi je me dis souvent, comme on le pense pour les langues, on devrait les penser pour les cadres de référence aussi. Absolument. Et ce qui est bien aussi, c'est que les identités ne sont pas figées. C'est ça qui est bien. C'est de voir en fait qu'aujourd'hui, ce qu'on découvre de nous aujourd'hui nous permet non seulement de mieux nous connaître mais encore de tisser des liens parce que c'est l'autre qui nous permet aussi de voir qui nous sommes, de préciser et de découvrir à l'intérieur de nous. C'est un magnifique auteur glissant qui parle de l'identité rhizome qui ne sont pas dans des identités racinaires qui sont figées mais c'est des rhizomes partout. Comme on disait au début de cette émission en parlant de Marie-Claire et rwandaise et burundaise et congolaise et berge et québécoise et on ne sait pas qu'est-ce que la vie lui les éleve encore. C'est une identité elle évolue elle s'approfondit et ça grandit. Jeanne tu peux le laisser ton micro sinon ça fait de la distorsion c'est un peu trop fort mais c'est tout ou rien. Ben oui tout à fait tout à fait. Puis là je me demandais Marie-Claire par rapport à ton implication de tes engagements actuels on parle de formation mais la formation toi tu coordonnes les formations c'est ce que j'ai compris mais tu dois en faire toi aussi j'imagine ou t'en as déjà fait alors ces formations-là elles s'adressent aux immigrants ou à l'ensemble de la population comment ça fonctionne? En fait la formation quand moi je suis arrivée au Québec en 94 un an plus tard un an plus tard j'étais embauchée à la TCRI pour coordonner la formation mais c'est des intervenants qui travaillent auprès des personnes immigrantes et réfugiées et là à l'époque il y a un axe qui était très investi c'était celui par rapport au statut je dirais l'axe légal et des droits de la personne et autres et très rapidement j'ai constaté qu'en fait parce que moi j'ai étudié aussi en psychologie relationnelle et en relations publiques internationales réaliser que l'aspect interculturel était au cœur des défis que les intervenants pouvaient avoir et il y a eu une rencontre extraordinaire un peu avant que je ne sois embauchée à la TCRI j'ai rencontré une personne extraordinaire qui m'a beaucoup inspirée au niveau interculturel Margalith Cohen-Henouic et d'origine française et juive extraordinaire comme on le voit encore aujourd'hui lorsqu'il y a des défis le premier élément qui est interrogé c'est la culture et pensant que en connaissant la culture de l'autre ça va m'aider à le comprendre tout de suite et on oublie qu'en fait on est toutes et tous porteurs et porteuses de culture et que lorsqu'on est en interaction c'est la mienne et celle de l'autre donc la culture l'idée d'interroger la culture de l'autre sans interroger la sienne la nôtre est finalement une erreur alors c'est intéressant parce que elle en France elle avait rencontré la même chose qu'on rencontre ici au Québec elle elle on l'appelait souvent pour venir surtout les intervenants sociaux ou le milieu de l'éducation de venir expliquer la culture juive et quand elle y allait c'était tellement les gens étaient tellement contents et fascinés mais au niveau de l'intervention zéro changement elle a commencé à la questionner et là elle a comme mis sur pied une méthode des incidents critiques la méthode des chocs culturels développés avec ses propres grilles et ce qui est intéressant c'est les personnes qui vivent le choc qui décrivent eux-mêmes leur propre choc et à partir de là elle a constaté une chose qui reste encore vraiment très parlant aujourd'hui et qui touche notre sujet elle s'est rendue compte qu'on n'est pas choqué par nécessairement les mêmes choses et quand c'est touché c'est qu'il y a quelque chose de profond chez nous au niveau de la vision du monde au niveau de la croyance au niveau des valeurs c'est pour ça que c'est émotif en fait on ne sort pas de là et c'est intéressant parce que quelque chose qui est comme qui provoque des malaises et même des fois des frustrations elle en investissant dans cette approche permet que ça soit une opportunité non seulement pour se découvrir mais pour découvrir l'autre elle s'est rendue compte en analysant ces chocs avec une autre qui s'appelle Janine Hall aussi qui a été qui a enseigné ici elle d'origine suisse qui a enseigné à l'université de Montréal en analysant les chocs du Québec de la France de la Belgique je pense en Italie aussi et même en Espagne on a découvert qu'en fait la plupart de nos chocs en fait sont souvent suivis par une menace à l'identité quand une ou deux de nos identités sont menacées nous nous trouvons en mode protection un mode fermeture réaction exact et là c'est ça qui est intéressant parce que tout à l'heure tu as dit quelque chose qui m'a aussi inspiré quelque part en écoutant le poème de Jeanne-Marie par rapport à son fils qui a parlé de l'océan entre toi et tes fils et que c'est à toi à aller et ça c'est intéressant aussi parce que dans la rencontre avec l'autre elle permet aussi d'être consciente de tout ce que nous portons non seulement comme identité mais comme histoire et comme contentieux et aussi des rapports de pouvoir effectivement dans la rencontre qui doit initier quelque chose parce que ce que les chocs nous renseignent c'est que l'interaction est bloquée et pour la débloquer il faut que quelqu'un initie parce que souvent si toi tu es en choc moi aussi je le suis mais en fait on réalise juste qu'il y a quelque chose qui ne marche plus et la communication elle passe pas ça c'est sûr et certain et en plus si nous continuons notre interaction sans sortir de la menace identitaire elle dit même que ça peut générer dans une dynamite identitaire et là c'est vraiment intéressant parce que elle propose trois démarches la première c'est la décentration pour être conscient de tout ce qu'on pense comme identité comme histoire comme on est en train de le faire en ce moment et ça ça nous permet de pouvoir aller nous intéresser à l'histoire de l'autre c'est quand même fascinant mon histoire ne t'intéresse qu'à partir du moment où je m'intéresse à la tienne c'est là le défi en fait on comprend pourquoi cette question est très sensible au Québec la première fois justement qu'on a eu une demande c'est l'association canadienne pour la santé mentale qui m'a appelé à un moment donné Valérie en me disant Marie-Claire vous parlez souvent du choc culturel et de la menace identitaire mais vous ne parlez jamais de l'identité québécoise et là c'était est-ce que c'est possible de venir parler de l'identité québécoise j'ai dit moi je ne suis pas québécoise de souche et vu que c'est une question sensible ce serait ce serait pas évident normalement de l'aborder mais en même temps je me suis dit mais c'est vrai la raison à partir du moment où on est déraciné nos histoires deviennent importantes et on ne peut pas rentrer dans une société sans en comprendre l'histoire il faut que ceux qui la portent nous la racontent il y a peut-être là le problème aussi exact mais alors moi c'est ce que j'ai découvert en fait qui m'a beaucoup fasciné il y a une des personnes qui a fait beaucoup de formations pour nous Monique Tremblay sur la relation d'aide sur justement plusieurs formations qui touchent la gestion des émotions et autres pour les intervenants qui travaillent avec les personnes et là avec elle et ça c'est intéressant aussi c'est qu'aujourd'hui Jeanne-Marie toi et moi on est en train d'échanger mais en fait Jeanne-Marie a un lien très solide avec toi qui a fait que quand Jeanne-Marie m'invite je ne me pose même pas de questions C'est-à-dire qu'en fait On crée les conditions Exact Plus le lien est solide plus on peut tout interroger Voilà Et moins le lien est solide il y a tout fait sauter Alors là moi j'ai parlé à Monique je lui ai dit Monique voici ce qui m'a été demandé Toi et moi on a l'occasion d'échanger sur beaucoup de choses Après chaque formation elle et moi on est changé je peux vous dire sur énormément de choses qui peuvent être très sensibles et qui ne peuvent même pas normalement s'échanger habituellement Et c'est une femme qui aime aussi beaucoup l'histoire Je lui ai dit Monique est-ce que tu serais intéressée à ce qu'on aille faire une formation sur l'identité québécoise et l'intervention interculturelle Ouais Alors elle m'a dit oui J'ai dit parce que toi étant québécoise de souche c'est tout à fait normal que ça parte de toi et puis on va être un autre mais on va élargir comme on est en conférence en ce moment Mais ce qui m'a frappée lorsqu'on est allé d'ailleurs on a demandé que ça soit une journée au lieu d'une demi-journée et on était deux personnes qui n'étaient pas des québécoises de souche dans cette salle à cette rencontre-là tout le monde était québécois de souche la seule différence c'était les âges Moi ma surprise c'est de voir qu'autant les jeunes et les plus âgés découvraient la même histoire en même temps que moi Ceux qui étaient de sa génération mettaient des mots et mettaient sur des choses qu'elles ressentaient mais au niveau de l'histoire commune même elle nous a fait découvrir pourquoi les Québécois aiment les chalets ils ont quasiment chacun un chalet souvent l'amour du bois et tout le reste c'est vraiment incroyable et là quand moi quand j'ai écouté puis je me suis dit j'avais dit que ça c'est une formation qu'on devrait faire aussi pour tous ceux qui travaillent avec les immigrants et même les immigrants eux-mêmes et c'est là comme tu dis je pense qu'un des nœuds est à ce niveau-là il faut qu'on s'intéresse à l'histoire de ceux qui arrivent il faut mettre en dialogue avec eux moi je rêve de cours d'histoire auprès des jeunes Québécoises Québécois dans lesquels il y a un évité qui est d'une autre origine qui est un immigrant ou qui est un réfugié et qui vient interagir avec les jeunes dans le récit de leur propre histoire ici au Québec parce que sinon ça devient quelque chose qui est hermétique qui n'a pas de prise sur le réel et puis une fois que le secondaire est terminé c'est fini on n'en parle plus de l'histoire du Québec puis c'est des références en plus qui sont archaïques qui ne sont plus actuelles je trouve que ce genre d'atelier ou de formation ça devrait être répandu parce que j'allais poser la question comment on les crée ces lieux-là comment on crée les conditions au dialogue ça fait des années que je me pose la question j'interviens presque plus sur les médias sociaux parce que justement on parlait de l'océan du numérique de la distance que ça crée plutôt que du rapprochement puis tu parlais Marie-Claire aussi et ça j'aimerais ça que tu y reviennes au fait où s'il n'y a pas ce rapport de confiance et de mutualité dans la discussion on en vient à plus d'identitaires plus d'identité j'aimerais ça que tu reviennes sur ce sujet-là parce que ça m'intéresse pendant un bout de temps on a appelé ça le point Godwin ou quand à partir du moment où on se traite de nazi c'est fini on ne peut plus discuter il y a où le point de rupture et comment ce mécanisme-là se produit en fait c'est ça on disait tout à l'heure qu'on devrait prendre le temps le lien prend du temps et sans espace de dialogue réel finalement il n'y a pas d'échange en fait effectivement je coordonne la formation au niveau de la PCRI mais depuis 2002 je suis impliquée dans un autre organisme qui s'appelle le service d'éducation et d'intégration interculturelle de Montréal et c'est là où avec plusieurs personnes mais avec des trajectoires différentes et des disciplines différentes parce qu'on parle de l'interculturel mais je pense qu'il y a aussi un enjeu dans les disciplines dans plusieurs au niveau identitaire on porte aussi les études qu'on a faites les parcours qu'on a eus et au niveau professionnel là je suis dans le communautaire je vois que quand je suis avec des gens dans le milieu institutionnel il y a une dynamique différente les chercheurs et les intervenants il y a une dynamique différente alors il y a tout ça et avec le CEIM j'ai eu l'occasion de rencontrer du monde qui ne travaille pas nécessairement en immigration le CEIM qui veut dire ? c'est le service d'éducation et d'intégration interculturelle de Montréal c'est un organisme qui existe depuis 89 et dont la mission est la formation et la sensibilisation par rapport aux enjeux qui touchent justement l'immigration le réfuge et les relations interculturelles et ce qui est fascinant c'est que des personnes il y a des citoyens qui appellent le CEIM il y a des professionnels que ce soit au niveau institutionnel communautaire qui appelle le CEIM et c'est là où je me dis qu'en fait on est dans quelque chose qui est commun à tout le monde au niveau de l'immigration je crois que le nœud majeur est au niveau citoyen si comme citoyenne je suis déstabilisé professionnellement je vais l'être que je sois politicien que je sois enseignant et ça ça m'a amené à essayer de voir qu'est-ce qui est commun à toutes les personnes que nous rencontrons et j'ai réalisé qu'en fait dans la rencontre avec l'autre quand je ne le connais pas mes préjugés mes stéréotypes et mes expériences positives ou négatives prennent le dessus et souvent je dis en boutade quand on se rencontre et qu'on ne se connaît pas je suis perdue par rapport au monde où tu as été socialisé tu es perdue par rapport au monde où j'ai été socialisé et des perdus qui accompagnent des perdus c'est ça que je me dis au-delà des informations je pense qu'il nous manque de repères communs de repères communs il faut les bâtir ben oui c'est ça c'est ça le premier niveau est que je rencontre l'autre tout à l'heure dans le poème de Jeanne-Marie il disait quand les gens rencontrent son fils il voit un rwandais uniquement pas rwandais mais en fait lui il a beaucoup plus les choses et il s'y rattache ses racines ne sont pas de là-bas ses racines sont d'ici tu vois mais les gens qui vont le rencontrer vont avoir des attentes vis-à-vis de lui c'est ça ils parlent moi ici quand je rencontre des personnes haïtiennes à Montréal surtout les personnes âgées elles me parlent en créole et quand je ne réponds pas j'ai l'impression tout de suite qu'il s'est dit encore une qui n'a pas appris sa langue si je passe ça ça devient ça devient difficile donc moi je pense que la question de repères est vraiment un enjeu de repères communs à bâtir deuxième c'est l'enjeu de la reconnaissance si je ne te connais pas je ne peux pas te reconnaître et pour que je puisse te connaître tu vois comme tout à l'heure tu as dit je découvre que je suis blanc et là tu m'as dit aussi que ta soeur est née au Rwanda moi ça m'a dit qu'il y a plein de choses en fait que je commence à découvrir mais que je ne connais pas vraiment ben oui j'ai vécu en Suède en France au Mali mais oui puis moi aussi je la porte cette étiquette-là de blanc quand je suis en rapport avec l'autre puis j'ai été longtemps en réaction par rapport à ça là je commence à pacifier ça en disant est-ce que l'attente de l'autre dans notre discussion je dois en prendre compte je dois prendre acte de ça que c'est présent puis si c'est à déconstruire ça se fera à travers le dialogue et à travers le temps je ne vais pas commencer en disant salut moi je suis blanc mais je ne suis pas tout à fait blanc à me justifier parce que bon je suis blanc mais je ne suis pas tout à fait blanc puis moi je me rappelais on ne va pas t'excuser d'être blanc quand même ben écoute je l'ai déjà fait moi dans une dans une rencontre des Premières Nations je me suis excusé d'être blanc puis on m'a dit excuse-toi pas d'être blanc c'est pas toi c'est le gouvernement c'est un système qui agit comme ça et toi comme individu tu as la responsabilité dans ta vie d'aujourd'hui de faire des changements là où tu peux agir simplement donc ne porte pas la culpabilité ça nous ça ne nous aide pas du tout donc ça avait été très clair puis j'ai gardé un lien c'est Viviane Michel qui est la présidente de Femmes Autochtones du Québec qui à l'époque j'étais dans une rencontre où c'était tellement magique il faut que je vous raconte ça c'était un atelier en fait où on avait mis au centre les enfants autour en cercle les mamans et autour en cercle les papas et là il y avait des personnages à qui on avait donné un rôle à la dernière seconde qui devaient rentrer dans le cercle pour aller atteindre les enfants et aller les voler puis le rôle des hommes c'était de faire la première barrière puis après la première barrière c'était les mamans puis les enfants qui vivaient cette expérience-là on vient les chercher puis on les enlève du cercle c'était une expérience absolument très 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 puissante et puis c'est là que moi je me suis effondré quand j'ai vécu cette expérience-là puis que j'ai compris que c'est dans mon corps toute l'expérience des pensionnats autochtones dans le fond c'était un petit peu l'imagerie de ça où on venait chercher les enfants dans les villages on les déracinait de leur communauté pour les amener dans les pensionnats donc enfin tout ça pour dire que oui moi aussi je porte ça tu sais et je pense qu'on peut on devrait créer ces espaces-là aussi et j'ose dire parce que moi j'ai grandi à Montréal jusqu'à l'âge de 30 ans et là je suis en région depuis maintenant 19 ans je suis en train de révéler mon âge et puis donc j'ai 49 ans puis donc je me considère comme un peu entre les deux entre l'originalisme et ma compréhension d'avoir grandi à Montréal dans une école publique à Saint-Léonard où c'était très multiculturel le choc parce que Marie-Claire tu parlais de la créativité que crée le choc ou l'opportunité que crée le choc cette opportunité-là je l'ai vécue à Montréal ça m'a permis justement ces chocs-là de pouvoir en apprendre davantage sur moi et sur l'autre en région ces chocs-là ils sont plus difficiles à craindre parce qu'il n'y a pas autant de personnes réfugiées et migrantes et tout ça mais je trouve quand même que les ateliers ou les formations qui sont données dans ce sens-là devraient se donner aussi en région devraient sortir du grand centre et c'est intéressant ce que tu amènes parce que à chaque fois qu'on fait des formations on réalise à quel point les gens ont beaucoup de questions mais qu'ils ne peuvent pas poser alors les immigrants ont beaucoup de questions sur le Québec qu'ils ne peuvent pas poser les Québécois ont beaucoup de questions sur les immigrants qu'ils ne peuvent pas poser je me dis en fait avec des personnes comme toi comme Jeanne-Marie et plusieurs personnes que je rencontre en fait on est dans une posture où on peut faciliter ces rencontres-là parce que quelque part les gens n'attendent que ça mais à cause de parce que malheureusement lorsqu'on ne se connaît pas si on n'a jamais immigré et qu'on ne travaille pas dans le domaine de l'immigration les deux moments où on entend parler de l'immigration c'est nos médias et nos politiciens oui c'est ça moi c'est pas vraiment là où on entend vraiment des choses intéressantes autre élément qu'on a vu parce que au niveau du CIM il y a une vingtaine en fait des personnes ressources avec qui je collabore c'est vraiment fascinant parce que c'est différents continents et de plus en plus il y a du monde qui aime beaucoup l'art sur les questions sensibles c'est un outil puissant oui un outil puissant parce que les gens peuvent rire mais en même temps commencer à être à l'aise de poser des vraies questions et c'est incroyable on a toujours des moments d'émotion mais aussi des moments vraiment je suis tout à fait d'accord puis je crois qu'il en faudrait des espaces Marie-Claire je peux te partager que ça fait plusieurs années que je rêve d'un projet comme ça itinérant qui se promène à travers le Québec où on mélange justement dialogue la nourriture moi j'aime la nourriture puis la musique où il y aurait ces éléments-là de rapprochement avec vraiment te prendre un long week-end puis qu'il y ait des panels des activités communes et pas justement en région dans les petits centres et j'ai une pensée aujourd'hui pour cette jeune femme autochtone Atikamekw qui est décédée hier en fait la communauté de Manouane de qui je suis assez prêt parce que justement j'ai fait cette expérience-là en 2014 mais c'était un petit niveau là j'ai fait un projet à Manouane où on avait des artistes non autochtones et autochtones qui se sont rencontrés à Manouane pour créer des chansons originales donc moi je faisais la direction du projet puis on avait investi l'école secondaire au tapis durant une semaine pendant la relâche au mois de mars puis on a enregistré le tout ce qui a donné un album de 5 chansons avec des textes qui ont été créés justement dans le dialogue entre les artistes donc c'était vraiment vraiment je t'invite je mettrai le lien de cet album-là sous l'épisode comme j'en parle ça s'appelle Manouane 2014 donc oui moi je suis hyper c'est comme ça m'anime au bout parce que quand je fais ça je suis à la recherche de ma propre identité quand je vais à Manouane faire un projet avec les Atikamekw c'est pour découvrir les Atikamekw mais c'est pour justement créer ce choc-là puis essayer de me comprendre moi là-dedans avoir le retour être ouvert à ça y aller dans cette ouverture-là mais tu vois Patrick moi je me dis souvent j'aime beaucoup le cadre théorique que nous apporte Marie-Claire quand elle dit je trouve qu'au Québec ce qu'on a besoin aujourd'hui de manière criante c'est de savoir se décentrer arrêter de se culpabiliser personnellement mais essayer d'interroger nos histoires notre histoire collective nos histoires collectives parce qu'elles sont multiples elles sont plurielles elles ont plusieurs entraînes interprétatives puis de regarder qu'est-ce qu'il y a c'est comme je suis un Québécois de souche et je ne suis pas coupable mais j'ai une histoire que je partage avec le peuple autochtone c'est quoi les contentieux qui sont dans nos histoires mutuelles si je me mets un peu à côté et que mon égo je le tasse je peux regarder les contentieux les contentieux qui sont dans cette histoire-là je peux regarder les dynamiques de pouvoir qui sont dans cette histoire-là et je peux facilement regarder comment ces contentieux historiques ces jeux de pouvoir historiques se perpétuent encore aujourd'hui et nous pouvons ensemble sans menacer personne sur le plan identitaire regarder comment défaire comment dénouer les nœuds installés historiquement dans nos institutions dans nos manières de voir dans nos paradigmes dans nos rapports aux autres essayer d'aller dénouer ces choses-là qui sont de l'ordre des contentieux historiques dont tu n'es pas responsable dont je ne suis pas responsable mais nous sommes collectivement responsables de comment ces choses-là continuent d'agir aujourd'hui et on ne peut pas s'en parler tu posais la question tantôt comment créer des conditions pour en parler on peut apprendre la réflexivité on peut apprendre le dialogue mais surtout on peut choisir de prendre le temps de questionner c'est quoi mon histoire c'est quoi les avantages et les inconvénients de cette histoire-là sur moi et sur les autres et c'est surtout est-ce que je suis en paix avec cette histoire-là moi comment je la privoise comment je me soigne moi j'appelle je dis ça à mes étudiants tous les jours nous avons une responsabilité collective quel que soit d'où nous venons que tu sois québécois de souche que je sois d'origine rwandaise quel autre soit apicamec quel autre vient de Suède ou de je ne sais pas où nous avons collectivement ce travail à faire qui est un travail de décolonisation des esprits c'est un travail décoronial nécessaire sinon ça déchire notre tissu social absolument puis pour donner un exemple de décentration si les gens écoutent parce que ça peut sembler ce n'est pas toujours évident de comprendre ça c'est parce que je vais te donner un exemple je suis allé à Master Yash communauté au lac Saint-Jean un moment donné puis on est partis c'est un voyage improvisé moi puis une amie on a décidé d'aller dans un paroi là-bas on a rencontré plein d'amis communs puis d'autres communautés autochtones mais on n'avait pas prévu le coup donc on ne savait pas où dormir puis mon amie elle connaît tout le monde elle demande à une aînée salut je suis telle personne est-ce qu'on peut coucher chez vous ce soir puis elle dit toi tu peux mais pas l'homme sur le coup tu sais toi tu peux mais pas puis c'est pas Patrick c'est pas lui c'est pas l'homme l'homme ne couchera pas chez nous et puis sur le coup j'ai fait comme ça m'a un peu ébranlé mais j'ai fait cet exercice-là automatiquement de décentration parce que j'avais vu le regard des femmes dans les communautés autochtones par rapport à moi qui mesure 6 pieds 2 pèse 2 sans quelques livres qui a une grosse voix qui est blanc qui est un homme ok tout ça ça a un lien dans une histoire de blessure et de violence dans les communautés autochtones qui ne m'appartient pas personnellement mais dont je porte quand même l'image et donc on ne participe pas même si on est inconscient ben oui ben oui j'y participerais si j'avais justement réagi par exemple si quelqu'un se fait rejeter il y a un sentiment de rejet et qu'il réagit à ce rejet-là par ben je vais te rejeter toi aussi on n'en sort plus mais en étant conscient de ce que ça porte historiquement ben à ce moment-là c'est plein de respect puis moi j'ai simplement dit ben on va trouver un autre endroit où dormir puis on a trouvé puis ça c'est bien passé donc des fois juste cette décentration-là pour justement ne pas nourrir la bête c'est un processus qu'on doit faire qui n'est pas toujours facile mais qui est toujours hyper enrichissant vraiment en fait c'est intéressant en fait c'est intéressant aussi c'est que lorsqu'on ne se comprend pas souvent on ne se donne pas la permission de comprendre en passant que comprendre ça veut dire adhérer comme avec cette cette personne quelque part elle a réagi par rapport à quelque chose qui n'est pas toi mais qui lui appartient en fait d'ailleurs nos premières réactions ne parlent jamais de l'autre elle parle de nous et quelque part si je ne me dis pas en fait il y a quelque chose qu'elle me dit que je ne comprends pas alors si le lien avait continué si ça aurait été intéressant à ce moment-là d'aller mais pour ça il faut qu'elle elle puisse avoir c'est Patrick au-delà de l'homme blanc Patrick qui est l'ami et tout le lien pour pouvoir rentrer parce que ce que tu représentes au début et ce qu'elle connaît ce qu'elle a vécu et le lien qu'elle a comme disait tout à l'heure Jeanne-Marie il y a une histoire une histoire derrière et aussi moi ce que j'ai jamais entendu mais jamais jamais le 2 octobre ça fera 25 ans que je travaille dans ce domaine jamais entendu du monde qui demande de la formation en interculturel parce que ça va bien généralement c'est parce qu'il y a des défis mais c'est ça je me dis qu'en fait d'ailleurs notre rapport j'ai jamais entendu quelqu'un qui dit mais en fait j'ai rencontré une Colombienne c'était tellement beau que j'aimerais connaître la culture Colombienne parce que ce qu'elle a fait ou ce qu'elle a dit c'était l'inverse généralement c'est parce qu'il y a un problème et ça veut dire aussi que l'autre on l'aborde d'une façon qui n'est pas intéressante c'est-à-dire regarde le peu de temps qu'on est en train d'échanger je suis en train de découvrir beaucoup de choses qu'on a en commun Jeanne-Marie Patrick moi si on ne se connait pas on ne peut pas le voir alors ça veut dire en partant de ce qui est commun on pourra aller interroger nos différences alors qu'elle inverse non l'inverse nous garde dans dans l'océan je pense à une enseignante qui m'a marquée qui est d'ailleurs une des pionnières qui a permis qu'on mette sur pied les intervenants communautaires interculturels au milieu scolaire et elle enseignait auprès des réfugiés qui venaient des camps et plusieurs réfugiés qui venaient justement du Congo du Rwanda et du Burundi et lors de la rencontre d'une formation elle a pris conscience qu'en fait elle et une autre que en fait ils n'accueillaient pas les élèves ni les parents c'est comme si tous les défis et là le rapport de pouvoir est essentiel à garder c'est comme si lorsqu'il y a des rapports de pouvoir quand ça ne marche pas c'est celui qui a le moins de pouvoir qui est fautif donc là c'était les enfants qui n'arrivaient pas à suivre leurs parents qui ne participaient pas qui ne collaboraient pas et qui n'adhéraient pas au plan d'intervention mais jamais jamais aucun questionnement au départ est-ce que les conditions des participants sont là elle a dit en vous écoutant je viens de réaliser qu'on ne les accueille pas vraiment mon collègue aussi a dit mais c'est vrai mais en même temps ce que vous nous proposez signifie qu'il faut que nos gestionnaires ou nos décideurs nous accordent les temps pour pouvoir prendre en compte ben oui ben oui puis je ne sais pas si je ne sais pas si c'est un lien avec l'organisme pour lequel tu travailles mais je remarque que dans les MRC il commence à y avoir des agents agents d'accueil je ne sais plus trop exactement pardon des agents d'intégration c'est le gouvernement du Québec ça ça vient du fait que le vérificateur général a questionné le programme d'intégration à un moment donné et là ils ont revu le programme d'intégration maintenant il y a plusieurs personnes qui n'avaient pas droit au service d'accompagnement maintenant qui ont droit les services étrangers les étudiants étrangers les travailleurs temporaires il n'y a que les demandeurs d'asile qui n'ont toujours pas encore pleinement du support donc le gouvernement commence maintenant à à vouloir s'impliquer à réintroduire à mettre des ressources parce que je vois que ça a un impact en tout cas dans notre MRC ici moi là je vis dans un petit village de 800 habitants mais dans le coeur du village il y en a peut-être 200 puis l'année passée on a accueilli une famille un monsieur qui arrivait de l'Arabie Saoudite avec 12 enfants dont 6 allaient intégrer l'école primaire du petit village dans lequel on était et on ne pouvait pas simplement les parachuter là puis comme tu dis ça prenait un accueil donc il y a eu des repas il y a eu des activités qui ont été organisées par les villageois eux-mêmes mais en concertation avec l'agente de la MRC puis ça a été ça a été magnifique ça a été vraiment vraiment un bel accueil on va devoir se quitter parce que je sais que Jeanne-Marie elle a des obligations mais avant je tenais à rendre hommage à Jeanne-Marie à travers un texte si tu me permets Jeanne-Marie qui est un cassola que Jeanne-Marie a écrit hop juste un instant Je laissais passer un monstre je ne sais pas si vous entendez les autos les camions je suis dans un petit village mais ça bouge surtout à cette heure-ci donc parce qu'on a abordé le colonialisme pendant pas mal toute cette rencontre-là je trouvais que c'était très à propos donc Jeanne-Marie si tu me permets j'en fais la lecture c'est ton cassola qui s'appelle le cassola décolonial tu me permets? Absolument Je ne sais pas est-ce que tu as le tambour du Rwanda pas loin de toi? Pas nécessairement pour en jouer mais juste comme pour le tenir dans tes bras pendant que je te lis ça Je vais aller jusqu'à Un blanc va faire un éloge à une Rwandaise à propos de la décolonisation et puis ce n'est pas l'histoire de ce tambour Marie-Claire que je le rappelle c'est que mes parents justement quand ils sont allés au Rwanda ils ont passé du temps là-bas puis ils ont ramené un paquet d'objets et moi j'ai hérité de ce tambour-là de ma mère quand elle déménagait cette année en résidence pour personnes âgées puis elle m'a donné le tambour et une lance que tu vois derrière dans le coin qui est une lance Massaï puis j'ai demandé à ma maman est-ce que je peux donner un des deux objets à Jeanne-Marie pour qu'il y ait une partie de Rwanda qui revienne dans les mains d'une Rwandaise donc j'ai offert ce tambour et là je lui offre ce cassala et ça m'a beaucoup touché Patrick ben ça me fait tellement plaisir je pense que ça m'a touché le temps donc voilà cassala décoloniale on m'appelle Jeanne-Marie Rouguira la rimouscoise venue du Rwanda je suis fille d'une île et des grands lacs africains je suis fille de nos mille collines qui ont bu tant de sang je viens d'une lignée d'hommes nobles et fiers je viens d'une lignée de puissantes femmes au coeur d'or je viens du silence en amont de toutes paroles je viens d'un amour qui fonde tout amour je suis la Rwandaise amoureuse du majestueux Saint-Laurent je suis celle qui a demandé asile au sublime parc du Bic je lui ai chanté des louanges et je lui ai demandé asile j'ai crié mon espoir à ses capes et ses baies j'ai pleuré mes morts à ses anses ses îles et ses montagnes je me suis assise en silence devant ces couchers de soleil en attendant que la paix me rejoigne alors que ma peau et mon coeur de femmes noires se languissait de la chaleureuse mer Afrique je me suis laissé fouetter par des grands vents du fleuve j'ai appris le consentement dans les bourrasques du Saint-Laurent aujourd'hui je sais que le monde est âpre alors je me soigne je marche dans les traces de la présence ancestrale des malécites et des micmacs du Bas-Saint-Laurent alors je me soigne en négociant avec la rudesse et la beauté foudroyante des hivers québécois je me soigne en me laissant décoiffer déplacer défigurer je me soigne en me laissant féconder altérer sculpté en consentant à ma propre transmutation alors je deviens autre étrangère à moi-même je me libère de cette idée apprise à l'école des sœurs blanches d'Afrique qui prétendaient que la culture la vraie l'unique l'universelle la seule qui mérite d'être apprise et transmise sera toujours produite par un monde étranger à nous alors je me soigne je me soigne de l'aliénation coloniale je cesse de regarder mon univers intérieur je cesse de regarder mes ancêtres et ma langue mon peuple ma terre et nos savoirs traditionnels à partir du point de vue méprisant des colonisateurs je me libère de la pensée binaire d'une vision du monde dichotomique d'un rapport aux autres toujours hiérarchisant je me soigne et je réapprends ma langue intérieure je me soigne et je me réapproprie la vision du monde de mes ancêtres je me soigne et je retourne sur les ruines de notre histoire collective une histoire faite de traumatismes multiformes une histoire faite de génocides et d'épistémicides alors je me lève je me lève et je marche je marche encore pour une justice épistémique j'affirme l'urgence de multiplier les voix singulières la nécessité de multiplier nos histoires d'autoriser les voix discordantes de réinventer nos narrations de tracer la voix d'une souveraineté narrative alors je me lève je me lève et je réclame une place au soleil pour tous en espérant une place à l'université de tous nos savoirs en luttant pour voir dans l'espace public tous nos visages et toutes nos musiques tous les corps et toutes les danses tous nos parcours toutes nos expériences et le sens que nous leur donnons nous-mêmes alors je me lève et je marche je marche pour édifier une place au soleil pour tous nos corps et pour tous nos cœurs pour toutes nos âmes et toutes nos histoires je me sors d'une société d'esprit sans corps au pire encore des corps sans esprit à peine animé toujours divisé je nage dans l'incertitude certes mais j'avance j'avance courageusement j'avance réunifiée et présente j'ai une longueur d'avance car j'ai appris à incarner l'espoir j'ai appris à chanter dans le noir j'ai appris à danser sous la pluie à aimer sans mesure au cœur de l'adversité à user de la langue du colonisateur pour réparer toute dignité bafouée je suis la petite sœur d'un googie wa tiongo depuis que je suis cette race je respire je me sens m'approcher de notre communauté humanité je marche dans cette race présente à chacun de mes pas ainsi décoloniser mon esprit devient ma tâche primordiale la décolonisation des savoirs et des imaginaires devient un rêve ultime la décolonisation de nos corps et de nos esprits devient un juste labeur la décolonisation de nos pratiques et de nos relations devient un projet politique la décolonisation du féminisme devient alors mon espoir radical alors que l'amour décolonial l'amour systémique constitue mon seul horizon de sens voilà merci c'est magnifique j'adore ton texte c'est très beau dans ta bouche en tout cas c'est très beau c'est très beau c'est très beau ah ben tant mieux alors voilà écoutez j'aimerais vous remercier pour votre générosité pour ce temps-là je t'avais dit Marie-Claire on dirait que ça nous prend la première partie pour se déposer puis la deuxième puis à la fin on dirait que c'est là qu'on voudrait que ça continue alors j'espère que ça va continuer j'espère que ça va continuer qu'on va rester en lien Marie-Claire j'aimerais bien et puis je vais suivre ce que tu fais puis s'il y a des trucs qui se font à l'extérieur de Montréal je vais y participer avec plaisir tu me feras signe je vais proposer à aux autres personnes avec qui je suis impliquée il y a autant des Québécois que des personnes ici de l'immigration qu'on vienne via les Céad forums il y en a qui aiment beaucoup danser il y a il y a plein je me dis il y a des rendez-vous à ne pas manquer puis à créer puis absolument puis je répondrai à l'appel si vous avez besoin d'un coup de pouce vraiment ça me ferait plaisir merci Patrick pour cet espace qui t'ouvre un espace dialogique c'est un c'est encore naissant c'est pas encore très connu mais t'inquiète ça va grandir puis c'est utile pour notre société la multiplication des voix je pense que tu fais ta part pour ton pays tu fais ta part pour ton peuple merci merci beaucoup merci et puis à bientôt je vous embrasse à bientôt salut à vous deux